Et bonjour ! Et bonjour ! On va où ? La reine est prête. On va où ? On m'en balade ? Et oui, on balade. Et bonjour ! On espère que vous allez bien. Nous sommes lundi 29 juin. On se réveille doucement. Alors, je vais vous annoncer l'heure. Et je crois que moi, ça fait du bien. Je pense que ça se voit qu'on est reposé et qu'on a bien dormi. Il est 10h passé. 10h30 même, je crois. Doudou déjeune, mais vite fait, parce que sinon, ça va tout nous décaler la journée. 10h30, les filles se sont levées à 10h. Donc, trop trop bien. On a bien dormi, ça nous a fait du bien. Je peux vous dire que j'ai les mollets en compote. Affreux ! J'ai super mal aux mollets derrière. Mais bon, c'est comme ça. J'étais sur l'ordinateur en train de faire le paiement pour la nounou, etc. Parce qu'en fait, dès que j'ai la paie, moi, j'ai ma paie. Généralement, la paie, je la reçois assez tôt, moi. On la déglingue assez tôt. Oui, de toute façon, ça, c'est tout le monde. Dès que tu fais le remboursement du prêt de la maison, le remboursement du prêt de la voiture, que tu payes la nounou, eh bien, tu n'as plus de sous. Voilà. Après, la nounou, la CAF te rembourse des choses. Mais voilà, il faut faire l'avance. La nounou, c'est normal qu'elle soit payée comme toi quand tu es payée, quoi. J'ai envie de te dire, moi, j'ai la paie le 27. Bon, alors là, c'est tombé un samedi. Mais la nounou, plus vite elle est payée, mieux c'est. Donc là, je suis en train de faire tout ça. Aujourd'hui, on va rester au calme. On m'a dit avec Doudou, on reste au calme. Alors, je pense qu'on va aller se promener pas très, très loin. Alors, on va certainement... Il y a un temps, je reviens. J'ai été rejoint par des enfants. Très calme, papa. Il est calme, papa. Allez, je fais mes virements pour la nounou, là. Oh là là. Elle râle aussi. Tout le monde me dit qu'elle ne râle jamais. Elle a toujours le sourire arrière. Ah, c'est une bonne râleuse, celle-là. Ça va ? T'as pas l'impression de me monter petite, petit petit cochon ? Bon, les filles sont actuellement en train de jouer dehors. Voilà, je suis en train de faire le repas. À midi, je fais le poulet au... Le poulet ! Le poulet ! Il nous restait du poulet rôti, fumé de Lidl. Donc là, je l'ai fait en version chaude pour midi. Alors, la dernière fois, on l'a dépiauté. On l'a mangé froid avec de la mayonnaise, salade de concombre et tout. Et là, je suis en train de la faire chaude. Donc, j'ai fait revenir un petit peu d'oignon. J'ai mis une conserve de tomate pelée et une conserve de concentré de tomate. Et j'ai tout mis au cookéo. Donc, c'est ici. Voilà. Ça va être très très bon. Ça fait un petit peu du poulet basquets, mais sans les poivrons parce que... Je suis allergique aux poivrons, vous le savez. Et avec ça, on va manger du riz. Et là, je vais faire un petit clafouti aux abricots parce que j'ai pas mal d'abricots dans le frigo qu'on ne mange pas forcément comme ça. Donc, en clafouti, ça va passer très très bien. Donc, je vais faire ça au Cake Factory. Il me faut une heure de cuisson, je crois. Donc, je pense qu'on le mangera peut-être pour 4 heures. Voilà. Pas forcément pour le dessert à midi. On verra. Je vais le faire et puis on verra ce que ça donne. Il fait beau. Aujourd'hui, il y a pas mal de nuages pour le moment. Mais ils ont dit qu'il y avait des nuages jusqu'à sur les coups de midi, midi et demi. Après, ça se dégage tout. Donc, tant mieux. Comme on vous a dit aujourd'hui, on va rester au calme. Les filles vont faire leur sieste après-midi. Moi, pendant leur sieste, j'irai à la piscine. J'en profiterai un petit peu. Mais comme ça, au moins, ça me fait mon petit temps à moi. Je prends mon bouquin. Je bouquine. Et puis, Doudou va se reposer à la maison, je pense aussi. Hein ? À part si t'as des choses à faire. Ouais, je jouerai peut-être. Il jouera. Tu joueras ? En vacances, on a le temps de faire plein de choses. J'ai des puzzles, j'ai des cubes. Non, il s'est téléchargé des jeux sur l'ordinateur. Donc, il a plein de jeux pour faire sur l'ordinateur. Enfin, bref. Bon, allez, j'arrête de blablater. Là, je fais mon clafouti aux abricots. Qu'est-ce que tu veux ? Tu veux un bout d'abricot ? Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, oui. Bon, j'ai découpé mes petits abricots, là. Mes petits abricots. On fait la liaison, pas ? Des abricots. Des abricots. Ah oui, il n'y a pas d'âge. Oui, ce n'est pas des haricots. Bon, je les ai découpés. J'en avais combien ? J'en avais... Attendez, je vais compter les noyaux. J'en avais huit, neuf. Neuf. Donc, je les ai découpés. Je ne les ai pas laissés en entier. Enfin, la demi, quoi. Je préfère les découpés. J'ai fait ma préparation à clafoutis, donc je vais verser tout ça et je vais faire cuire ça pendant 40 minutes au Cake Factory. Il est bien, ce moule, parce qu'il est anti-adhésif, donc il ne colle pas. La dernière fois, quand j'ai fait le fondant au chocolat, il s'est découpé super facilement. Par contre, ne prenez pas un... J'ai failli me planter le doigt de pied. Ne prenez pas un couteau comme ça. Nous, on a coupé avec le couteau en plastique d'Aria et c'était vraiment parfait. Ça s'est super bien découpé, donc nickel. Je fais couler la préparation du clafoutis et j'envoie ça à cuire. Et voilà le petit clafoutis. Tiens, mets-le dedans avant que je fasse une catastrophe avec qu'une seule main. Donc, on va le mettre dans le Cake Factory. C'est bon, c'est comme ça ? Oui, vas-y. Sûr ? C'est votre dernier mot ? Oui. Ensuite, alors... C'est pas tactile, les boutons. Moi, je pensais que c'était tactile. Quand je l'ai vu, je me suis dit, c'est tactile et tout, on appuie là, ça marche. Et non, en fait, il faut décaler. Il faut décaler sur le côté. Donc là, on met cake à partager pour le clafoutis. Et on va mettre... Donc, OK, en fait, c'est tout programmé. Et là, je mets 40 minutes. Voilà. Alors là, moi, j'ai suivi une recette de l'application Cake Factory. Je ne l'ai pas inventée. Et on est parti. C'est quoi, le truc là-haut ? On peut ouvrir, là, en fait ? Non, je crois pas. Pourtant, il y a toute la délimitation, c'est bizarre. Oui, mais non, non, ça ne souffre pas. Donc, voilà, on est parti pour une cuisson pour 40 minutes. Donc, vous avez vu avant. Hop, vous verrez après. Ah, mais tu ouvres n'importe quoi. Ah, ben oui, ça ne ferme pas. Ben, pour surveiller, c'est plutôt pas mal. Ouais, c'est vrai, ça manque le côté un peu transparent, là-haut. Mais je pense que là-haut, ça doit être... C'est chaud. Et puis, c'est chaud. C'est le seul truc que je reproche. Si vous faites ça avec vos enfants, faites attention. Parce que la partie... Ben là, pas pour le moment, mais tout à l'heure, tu verras, c'est chaud. C'est... Voilà. Bon, alors après, ce n'est pas bouillant. Tu peux lever. Mais c'est chaud, quand même. Donc, quand on a des enfants, il faut faire attention. Allez, c'est parti. 40 minutes de cuisson. Fais qu'elle a un, maman. Oh, dis-donc ! Fais qu'elle a un, maman. Aria. Elle veut pas se reporter. C'est bon, papa ? C'est bon, papa. Tala. Tala. Tu fais bisous, papa ? Comment tu fais bisous ? Oh, Blondinette. Bisous. Oui, t'as vu le gâteau. C'est pour ça qu'elle le mette sur moi. Cet enfant, tant qu'on lui parle de bouffe, tout va bien. On va passer à table. Le riz est cuit. Le poulet est cuit. On va pouvoir manger. On va se régaler. Et le clafoutier est en train de cuire. Donc, voilà. Je pense que ça sera plus pour 4 heures. Hop. Enfin. Allez, je remue le riz. Et on passe à table. Et voilà le petit repas de midi. Alors, qu'est-ce qu'on mange, Kalinette ? Quoi ? Ça, c'est quoi ? Des radis, des salades. Qu'est-ce que t'as dans ton assiette, là ? Kalinette, c'est pas des radis. Du poulet. Du poulet. Et de carottes. N'importe quoi. Qu'est-ce qu'il y a dans ton assiette ? Il y a des carottes ici. Ah oui, non, mais il y a des carottes sur ton blouse, oui. Mais là, c'est quoi ? Ça, c'est du... Poulet. Et du... Ça, c'est quoi ? Du riz. Du riz, avec de la sauce tomate. Qu'est-ce qu'on dit ? Bonne ? Bon appétit. Bon appétit. Vous avez vu sa tranche ? C'est la même tranche que le gâteau qu'elle vient de sortir. Je suis dégoûtée. En fait, il y a plat. Qu'est-ce qu'il y a ? Maman. Maman ? Qu'est-ce que c'est ? Maman, c'est le gâteau. Bois-bois ? T'as quelque chose à dire. Qu'est-ce que t'as à dire ? Souris, cache-toi. Cache-toi. D'accord. T'as pas envie de te cacher ? Bon, est-ce que je vous montre mon merveilleux gâteau ? Ne te moque pas. Je ne me moque pas, regarde. Non, parce que alors, je faisais... J'ai fait un gâteau dans un moule rectangulaire. Il n'y a pas d'assiette rectangulaire ici. J'en ai plein à la maison. Donc, je me décide de démouler mon gâteau. Alors là, René me dit, pourquoi tu l'as démoulé ? Oui, c'est vrai. Je n'aurais pas dû le démouler. Mais je l'ai démoulé. Et je l'ai démoulé dans une assiette ronde. Je suis dégoûtée. Un gâteau rectangulaire. Bon, il est très bon. Je l'ai goûté, il est très très bon. Il est moche. Mais il est très bon. Tu n'en mangeras pas, c'est tout ? Non, mais tu as dit qu'il était horrible. Alors, Kali, Kali, Kali. Kali, viens me voir. Maman, elle a fait un chèque de caution pour ce mobilhome, tu vois. Si tu déchires les rideaux, le chèque de caution, il va t'encaisser. Et on va prendre sur ton compte. Bref, il est moche. Il est moche, mais il est bon. Il est bon. Mais je suis dégoûtée. En fait, il a fini la cuisson. J'aurais dû vous filmer, comme il était beau et tout. Et après, j'aurais dû le retourner. Ah, j'avais une vieille blague, mais tu n'ai rien dit. Non, tu ne dis rien du tout. Il est très moche, mais il est bon. Bah oui, il est très moche, mais il est bon. Oui, ça va être ton titre, ça. C'est le moche. Non, mais vraiment, on ne voit pas pareil avec nous-mêmes. Moi, je suis très moche, mais je suis peut-être très bon. Non, mais tu ne diras pas ça. Bon, bah écoutez, voilà quoi. Non, mais il est bon. Je ne sais pas. Il ne l'a même pas goûté, encore. J'ai confiance. Oui, moi, je l'ai goûté. Il est très bon. La cibulée des abricots, c'est super, mais il est très moche. Regardez comme il est beau, ce gâteau. Moi, je le trouve magnifique. Regarde, il fait juste la... Quoi ? Alors, Renaud... Je l'ai remis dans le moule. Non, mais... Regardez, il n'est pas trop, trop mâche, là, dans ce sens-là. En fait, tout simplement, j'aurais dû le laisser, quoi. C'est un crumble. Non, c'est toujours un cafouti. Non, mais par contre, il est vraiment super bon. Il est très, très bon. Moi, j'aime bien la cibulée des abricots. Là, je ne les ai pas trop sucrés, donc il est vraiment super bon. Vraiment, vraiment. Il est moche, mais il est super bon. Il se moule ma gueule. Bon, bah on est sur une piscine blindée. Bah oui, on va y aller. Elle est bonne ? Voilà. Il n'y a personne. C'est ça qui est cool. Mais quand je vous dis qu'il n'y a personne, c'est qu'il n'y a personne. Voilà, voilà. Bon, on a changé d'avis. On aime bien bouger, nous. Nous sommes actuellement à Rocamadour. On est parti. En fait, avec Cali, on est allé à... Hein ? Avec Cali, on est allé à la piscine. Et en fait, il y avait un air qui était un petit peu frais quand tu sortais de la piscine, que tu étais trempé. Ah là, je suis parfait là. Donc, on est retourné au bungalow. Et j'ai dit à Doudou, on y va, on va se promener. Donc, on est à Rocamadour. On a pris la poussette double pour se promener. C'est tout en pente comme ça. Je pense que pour remonter, on va un petit peu galérer. Mais bon. Ça va aller. Je vais vous montrer. Regardez. Là, ça descend. Mais c'est pas grave. En tout cas, c'est magnifique. Je vais vous montrer. C'est trop, trop beau. J'ai dit coucou ! Regardez-moi ça. C'est trop beau. Bon, ça descend. Alors là, en descente, ça va. Je pense que quand on va remonter, on va regretter. C'est pas grave. On va se faire les mollets. Mais c'est sublime. Bon, alors que je vous explique. Nous sommes garés là-bas en haut. Donc, on a descendu tout là. On a fait toute la rue piétonne. Donc, juste en bas là. Où il y a tous les magasins. Ici, il y a plein de magasins. Voilà. Et donc là, on est au premier étage. Alors, on a fait les feignasses. En fait, il y a un ascenseur. Donc, c'est pas trop... C'est bien. C'est très pratique. Surtout avec une poussette double. Donc là, l'idée, c'est qu'on va reprendre l'ascenseur pour remonter encore. Et après, on aura juste à passer. Enfin, juste. Tout est relatif. Mais il faudra qu'on retourne là-bas pour récupérer notre voiture et accessoirement manger. Puisque ce soir, on mange sur Roca Madour. Voilà. Mais en tout cas, c'est sublime. Vraiment magnifique. Ce mot est d'ailleurs. Le mot... Ah ben là, je crois que c'est le mot qu'on utilise beaucoup pendant les vacances. Mais c'est vraiment très, très beau. C'est vraiment de l'eau. Et c'est des vacances. Ça, c'est cool. Tu vois pas là ? Tu vois pas ? Attends, je vais te porter mon chat. On est dans l'ascenseur. On est des feignasses quand même. Regardez-moi ça. On est tout en haut. Coucou ! C'est trop beau. On va là-bas, nous. Tout là-bas, là-bas. C'est magnifique. Bon, je crois qu'on est pas mal. Voilà, voilà. Petit confit de canard. Petit toast avec du Roca Madour. Et moi, c'est monsieur le mon chat. Et toi, t'as du gratin dauphinois, mon chat. Et Doudou, il s'est pris un petit steak tartare. Bon, on est sur le départ. C'est trop beau. C'est vraiment très, très beau, Roca Madour. Vraiment. Toi, on regarde ça, c'est encore plus joli. Oh, qu'est-ce qu'il est mignon. Bon, on a super bien mangé. On a mangé au bistrot de Saint-Jean. Et c'était très, très bon. Et cette vue, avec le coucher de soleil, c'est trop beau. Magnifique. Magnifique. Allez, on est parti. On en a pour 40 minutes de route, à peu près. Et puis, petite douche et au dodo. Parce qu'on est un petit peu fatigué. Moi, je suis fatiguée. Ouh là là ! C'est excité, ces enfants ! Je suis actuellement dans la cuisine. Les filles sont couchées. Je leur ai donné leur douche. Je les ai crémées, etc., etc. En pyjama et au dodo. Elles ne se sont pas du tout endormies. Sur le retour. Pas du tout. Voilà. En fait, on s'est fait une petite playlist Disney avec la musique de Zootopie. Pas la Reine des Neiges. Non, parce que la Reine des Neiges, comme dirait Renaud, c'est la Reine des Nièzes. Il n'arrête pas de dire ça. Donc, qu'est-ce qu'on a mis dedans comme musique ? Vaiana, le Roi Lion, les trucs comme ça. Et elles ne se sont pas endormies. Parce qu'en fait, il faudrait que je vous filme ça. Parce que c'est mémorable. En fait, elles chantent toutes les deux. Mais Kali a très bien retenu les paroles. Ariel fait... C'est marrant. C'est très marrant. J'ai une crotte de nez. Ça serait gênant quand même. Bref. Pardon. S'il y avait une crotte... Non, parce qu'en fait, j'ai senti un petit truc, mais je ne crois pas. S'il y avait une crotte de nez, je suis désolée. Je le verra au montage. Ici, c'est Doudou. C'est le crâne de Doudou. En fait, il y a une fenêtre, une autre fenêtre dans la cuisine. Donc, vous voyez le crâne de Doudou juste ici. Je vais faire cuire des pommes de terre. Là, maintenant. Oui, il est 10h30, tout va bien. Mais en fait, je vais faire une salade de pommes de terre. Serve-la pour demain midi. Il y a du melon. Et il y a également du jambon cru. Parce qu'on va faire un pique-nique demain. Demain, on va se faire le train. Il y a un nom, mais je ne sais plus. Bref, donc c'est ou train à vapeur, ou tiens, ou train diesel. Donc, on va voir en fonction des horaires de quand on y va. Et on va se faire un pique-nique. Comme ça, on amène tout. On met tout dans la glacière. On amène tout et on mange là-bas tranquille. Donc, je vais m'occuper de ça. Je vais faire cuire les pommes de terre, etc. Qu'est-ce que je voulais dire ? On a acheté 2-3 trucs à Rocamadour. Alors, bien entendu, on a acheté du Rocamadour. Moi, je ne connaissais pas du tout le fromage, le Rocamadour. Alors, oui, honte à moi. Mais j'en ai acheté. Donc, on en a acheté dans une super fromagerie dans la descente de Rocamadour, en fait. Et il y en avait beaucoup qui m'en avaient parlé, qui m'avaient dit, surtout, tu le prends ici. Donc, je vous ai écouté. Et donc, j'en ai acheté. J'en ai pris 12. Ouais, c'est ça. Alors, vous allez me dire, c'est beaucoup et tout. Mais en fait, c'est tellement petit que ça se mange très très vite. Voilà, la taille qu'il fait. Mais pour vous dire, là, tout à l'heure, les filles, elles en ont mangé un quand on était au resto. Donc, voilà. Sinon, donc, on a acheté ça. On a acheté du Rocamadour. J'ai acheté des noix caramélisées. Caramélisées. Comme ceci. Donc, comptoir de la noix. C'est un petit... Elle nous a expliqué. Je crois que c'est une petite... Enfin, c'est une petite ferme qui fait ça sur Martel. Je crois que c'est ça. Si je ne me trompe pas. C'est ça ou c'est le miel ? Bref, je ne sais plus. Donc, on a acheté trois petits sachets comme ça de noix caramélisées. Ça, c'est pour offrir. Il y en a un qu'on a ouvert pour goûter. Donc, un pour nous. Et les deux autres, on va les offrir. Et on a également acheté du miel d'acacia aux brisures de truffes d'été. Alors ça, ce n'est pas moi qui l'ai vu. C'est Doudou. Et quand il me l'a montré, j'ai fait... Oh ! Sur des toasts avec du rocamadour. Et du miel. Mais trop, trop bon. Déjà, chèvre-miel, c'est trop bon. Mais chèvre-miel truffe. Bon, par contre, c'est un petit pot. Je ne sais pas combien il y a de grammes. 120 grammes de miel. Ce n'est pas donné. On a payé ça 5-6 euros, je crois. Mais voilà, à tester, à goûter. On verra bien ce que ça donne. Et sinon, j'ai acheté des cartes postales. Parce qu'on aime bien envoyer des cartes postales. Alors, ça dépend à qui. Clairement, je n'ai pas envie d'envoyer des cartes postales à n'importe qui. Donc, je sais à qui je les envoie. Je ne citerai pas de nom ici. Et sinon, j'ai acheté un dé. Pour ma grand-mère. Parce que ma grand-mère collectionne les dés. Donc, je lui ai pris un dé de rocamadour. Et mercredi, quand on ira à Sarla, je lui en prendrai un également de Sarla. Je vais vous faire des bisous. Je vais vous dire à demain. Je vais faire cuire mes pommes de terre. Je vais faire ma salade, etc. Et puis, voilà. On a passé encore une bonne journée. Moi qui disais ce matin, on restera au calme. Voilà. Je vous l'annonce, le programme de demain, on va faire le train. Et l'après-midi, je pense qu'on rentrera après le pique-nique. Et on restera là. Piscine, etc. Mercredi, on a le marché de Sarla à faire. Le midi, on mange dans un resto qui est super bien noté et tout. On vous laisse le faire. Et l'après-midi, on va au jardin. On va dans des jardins. Je ne sais plus lesquels. Jeudi. Qu'est-ce qu'on se fait jeudi ? Jeudi, on se refaire au Camadour. Mais pour faire le parc des aigles. Je crois que c'est ça. Et vendredi, eh bien, vendredi soir, on part. Donc, je pense qu'on restera là tranquille. Les piscines, etc., etc., en rangement, etc., etc. Voilà. Mais c'est déjà pas mal. On a fait pas mal d'activités. En tout cas, je suis ravie. On a fait plein de trucs. Les filles, elles sont top. Franchement, elles sont vraiment top. Parce qu'on les emmène en vadrouille avec nous de partout. Elles râlent pas. Elles apprécient, quoi. Là, encore une fois, ce soir, Kali, elle me prend les deux joues. Elle me regarde. Les hommes, tu sais, maman, je t'aime. Et là, tout à l'heure, ça m'a fait un petit peu de peine parce que j'ai mis mon gilet pour aller dehors. Elle me regarde et me fait « Maman, tu vas au boulot ? » Et ça m'a fait... Ça m'a fait mal au cœur parce que... Alors déjà, je pense que dès qu'elle me voit avec ce gilet, elle doit se dire « Maman, elle va au boulot. » Mais je lui ai dit « Mais non, ma chérie, on est en vacances. » Ça m'a fait mal au cœur. Bref, c'est comme ça. Enfin. Donc, je lui ai expliqué qu'on était en vacances, que voilà, c'est... Le boulot, ça recommençait la semaine prochaine, mais que là, on profitait tous les quatre. Et voilà. Enfin, bref. Voilà, c'était le petit mois dans cette journée. Mais croyez-moi, ça sera vite oublié. Voilà, voilà. Bon, allez. Je vous fais des bisous. Je vous dis à demain. Et encore merci pour tous vos conseils, pour les visites à faire et tout dans le coin. On s'éclate. C'est vraiment une base de merveilleuses vacances. Donc, merci pour toutes vos astuces. Voilà. Je vous fais des bisous. J'arrête de blablater. Et je vous dis à demain. Bisous. Sous-titrage ST' 501